Les rencontres économiques Aix-en-Seine se sont déroulées samedi 4 juillet. Rendez-vous économique incontournable organisé chaque premier week-end de juillet. Les rencontres économiques d'Aix se sont tenues cette année depuis la maison de la radio à Paris en raison de la crise du coronavirus. Les débats ont rassemblé personnalités politiques de premier plan, chefs d'entreprise, syndicalistes et intellectuels français et étrangers pour débattre des grandes questions économiques du moment. Samedi après-midi, l'ambassadeur de Chine en France, Lou Chaillet, le président de Total, Patrick Pouyanné, l'historienne américaine et professeure au MIT, Suzanne Berger et le président de CMA, CGM, un des leaders du transport et de la logistique, Rodolphe Saadé, ont débattu de comment surmonter les nombreuses tensions géostratégiques. Écoutons les propos de Lou Chaillet, ambassadeur de Chine en France. Est-ce que les États-Unis sont en grande partie responsables du fait qu'il n'y ait plus de gouvernance internationale et puis surtout, quelle est la vision de la Chine ? On a vraiment envie de vous entendre dans ce conflit entre les États-Unis et la Chine et quelle place pour l'Europe ? Est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'Europe ? Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec madame... Suzanne Berger. Suzanne Berger. En effet, les États-Unis doivent assumer une grande partie de responsabilité des troubles de ces dernières années. Et tout le monde le connaît que les États-Unis et la Chine tombent dans une tension, augmentant toujours ces dernières années. Et l'Europe aussi, entre les États-Unis et la Chine, quelle est sa place ? Tout le monde est préoccupé. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager mes réflexions en trois points sur ce thème. Premièrement, la Chine ne veut pas entrer en confrontation avec les États-Unis, en effet. Le développement reste toujours la première priorité de notre pays. Et bien que la Chine soit déjà la deuxième économie du monde, son PIB par tête, par habitant, n'est qu'un quatrième de celui de l'Union européenne. Et nous avons certes une classe moyenne de 400 millions d'habitants, mais nous avons aussi 600 millions de personnes à revenus moyens et faibles. Et cette année, 2020, nous allons éradiquer la pauvreté absolue, dont le seuil est de 4 000 yuan par an, soit 500 euros par an. Mais on va éradiquer cette pauvreté absolue. Mais la pauvreté relative doit rester pendant très longtemps encore. Donc, la Chine, notre objectif premier, c'est de permettre au peuple chinois d'avoir une vie meilleure. Et d'ailleurs, la Chine est un pays nourri d'une civilisation agraire. Elle n'a aucun gène d'expansion. A l'époque, je vous dis quoi, une histoire. A l'époque, le capitaine britannique James Cook avait navigué 90 jours pour arriver à l'Australie. La Chine est plus proche de l'Australie. 30 jours de navigation suffisaient pour y aller. Mais les Chinois n'avaient jamais pensé à occuper ce territoire. La Chine n'avait jamais et n'a toujours aucune ambition d'agression et d'expansion. Les discours qualifiant la Chine de dure ou d'agressive sont de purs mensonges inventés par les Etats-Unis pour antiquer le développement chinois et semer la discorde entre la Chine et ses pays voisins. Il faut noter le fait que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis n'ont jamais été provoquées par la Chine. Et nous préconisons toujours le règlement de ces problèmes par le dialogue et les négociations pour que les relations sino-américaines soient maintenues sur une voie de coordination, de coopération et de stabilité au lieu de tomber dans un piège de suicide. Deuxièmement, la Chine ne souhaite pas que l'Europe choisisse entre la Chine et les Etats-Unis. La Chine a toujours soutenu l'intégration européenne et souhaite voir une Europe unie, indépendante et prospère. En tant que deux grandes puissances, deux grands marchés, deux grandes civilisations du monde, la Chine et l'Europe doivent être deux pôles majeurs dans un futur monde multipolaire. Des relations sino-européennes saines et stables sont bénéfiques à nos deux parties et au monde entier. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE, il y a 45 ans, la coopération a toujours été l'aspect dominant de nos relations et elle a apporté des bénéfices considérables à l'Europe entre 2001 et 2018. Ensuite, l'exportation de l'UE vers la Chine a connu une croissance annuelle moyenne de 14,7%, créant près de 4 millions d'emplois en Europe. Bien sûr, la Chine est aussi bénéficiaire de cette coopération qui est mutuellement avantageuse. Pour l'Europe, le développement de la Chine est une opportunité au lieu d'une menace. Avec une distance géographique éloignée, la Chine ne peut pas représenter une menace géopolitique pour l'Europe et encore moins envahir l'Europe. Il ne faudrait pas considérer le développement rapide de la Chine comme une menace, non plus. Plus la Chine se développe, plus elle pourra offrir un grand marché à l'Europe et plus elle créera d'emplois. Une concurrence vertueuse entre la Chine et l'Europe pourra favoriser les progrès de part et d'autre et bénéficier au développement et de la prospérité du monde. La Chine ne veut pas et ne peut pas contrôler l'Europe. Elle considère l'Europe comme un partenaire d'égal à égal et non un adversaire. Notre coopération l'emporte largement sur la concurrence et notre convergence va bien au-delà de nos divergences. Nous espérons qu'en retour, l'Europe pourra voir la Chine de manière plus objective et sur un pied d'égalité. La différence d'idéologie et de système politique ne doit pas considérer qu'une entrave à notre coopération. Antique ton chinois dit « Les eaux des puits ne se mêlent pas dans les eaux des rivières ». Donc on peut coexister en paix et en harmonie. Troisièmement, la France doit jouer un rôle important dans les relations sino-européennes. L'établissement des relations diplomatiques sino-françaises en 1964 a été un événement majeur qui a influencé le cours du monde, de l'histoire. Depuis de longues années, les relations sino-françaises sont restées pionnières dans les relations entre la Chine et l'Occident et ont donné un bel exemple de coexistence harmonieuse entre l'Occident et l'Orient. Depuis le début de la Covid-19, le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron ont eu quatre conversations téléphoniques, ce qui illustre la particularité et l'importance des relations sino-françaises. La Chine et la France se sont entraînées pendant l'épidémie et ont œuvré ensemble pour la coopération internationale contre ce fléau. Nous avons ensemble écrit une nouvelle page de l'amitié sino-française comme en témoigne une devise « Unis nous vaincrons ». Donc nous espérons que, dans l'après-Covid-19, les relations sino-françaises pourront enregistrer des résultats plus nombreux, apporter les relations sino-européennes vers plus de développement et apporter une plus grande contribution à la paix, à la stabilité, à la prospérité du monde. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit quelques points forts. Là aussi, ça va nourrir notre débat. Peut-être juste un point. Lorsque vous dites la coopération, vous mettez en avant la coopération entre la France, l'Europe et la Chine, en même temps il y a eu une réunion, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il n'y a eu aucune avancée commerciale entre l'Europe et la Chine. Comment vous expliquez ce point de blocage ? Oui, en effet, même si... Coopération difficile, ma question. Il n'y a pas de résultat concret, mais c'est propice aussi quand même aux relations bilatérales, parce que les deux parties se mettent ensemble pour faire des échanges de point de vue, n'est-ce pas ? Même si on a des divergences, maintenant on connaît quels sont nos objectifs pour la période d'après la Covid-19. Oui, c'est bénéficiaire quand même. Donc quand même, on discute et répète un jour un accord. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, j'ai beaucoup de questions d'internautes là-dessus. Est-ce qu'il y a un hégémonisme, vous avez dit que ce n'est pas l'histoire de la Chine, mais il y a quand même un hégémonisme économique de facto, parce que vous êtes la première usine du monde, comme le rappelait Patrick Pouyanné. Est-ce qu'il y a une volonté aussi que cet hégémonisme, entre guillemets, économique devienne politique, géopolitique ? Est-ce que vous voulez compter, peser dans le monde politiquement ? Nous n'avons pas la volonté subjective de faire de ces soi-disant hégémonismes économiques en une hégémonie politique. Mais peut-être, vu par les autres, on a peur que la Chine va utiliser sa puissance économique pour faire quoi l'hégémonie dans le monde. Mais tout à l'heure, dans mon discours, j'ai déjà fait des preuves, avancé des preuves que la Chine, en effet, est une civilisation agrègue. Il n'a pas le gène d'expansion. Vous pouvez voir dans l'histoire de la Chine. Et maintenant, notre politique étrangère insiste toujours sur une politique de paix, d'indépendance et de coopération avec le monde entier. On n'a pas, il n'y a aucun, en nulle part, quoi, un élément d'expansion. Une question quand même, parce que sur Hong Kong, monsieur l'ambassadeur, est-ce que, Susan Berger disait que les États-Unis, et notamment Donald Trump, a vraiment détricoté la gouvernance mondiale ? Est-ce que vous auriez fait, avec cette loi sécuritaire qui vient de rentrer en application à Hong Kong, est-ce que vous l'auriez faite, il y a quelques semaines, quelques mois plus tôt, au moment où les États-Unis étaient très présents dans l'ordre mondial ? En effet, quoi, la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, c'est une affaire intérieure, parce que tous les pays ont une loi... Il y avait des lois qui avaient été signées, un accord, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y avait un accord qui avait été signé au moment du départ des Britanniques. Ah, cet accord, oui, c'est pour définir, quoi, les devoirs, les obligations des deux parties sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc, en 1900, au 1er juillet 1997, on a déjà rempli toutes ces obligations de cet accord-là. Et, bien sûr, la Chine a fait des engagements politiques dans cet accord-là, mais tous ces engagements ont été déjà traduits dans une loi élémentaire sur la région d'administration spéciale de Hong Kong. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada